Générique Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. 124 860 candidats composent depuis hier lundi l'examen national du BPC unique de 2024 au Béné dans la ville de Parakou. Les candidats ont exprimé leur ressenti après la composition des premières épreuves. La supposée présence de bases militaires françaises au Béné continue de monter la tension entre le Béné et le Niger. Dans cette édition, Fiatre Vijay Inou, politiste et spécialiste des questions militaires, livre son opinion sur la situation. Le Malawi est en deuil. Aucun passager n'a survécu à l'accident d'avion qui transportait le vice-président Saoulos Chilima. Son décès a été annoncé par le président malawite Lazarus Kachoué Chakouera. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et des réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumèk à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à coups. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à nouveau. La 34e édition de la journée de la Russie a été célébrée à Kotonou lundi 10 juillet. Dans le cadre de cette commémoration, une réception a été offerte par Igor Evdokimov, ambassadeur de la Russie près le Bénin et le Togo à l'hôtel Golden Tulip, le diplomate. De nombreuses personnalités ont pris part à cette fête. A l'occasion, Armel Franck Afoukou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Bénin, a transmis les voeux de paix et de prospérité du président Patrice Talon à son homologue russe Vladimir Poutine. Quant à l'ambassadeur de la Russie près le Bénin, il a reconnu les valeurs historiques qui lient les deux pays des valeurs qui traduisent les forts et étroits liés d'amitié. Igor Evdokimov a souhaité que pour la première conférence ministérielle russe Afrique qui aura lieu à Sotie en novembre, le Bénin et la Russie puissent élargir la coopération constructive entre les deux pays à travers les domaines politiques, commerciales, économiques, scientifiques, techniques, sociales et autres. La crise entre le Bénin et le Niger au sujet de la fermeture de frontières et du pipeline perdure jour après jour et suscite maître réaction au sein de l'opinion publique. Sur la spéciale du vendredi 17 juillet dernier, le politiste et consultant, médias et sociologue spécialiste des questions militaires Fiatra Vidyeninou s'est prononcé à ce sujet au micro d'Abdelkader à Chirou. L'histoire des bases militaires, c'est tout ce que j'ai trouvé le plus gros dans cette histoire. Commentez ? Une base militaire, ça implique énormément de choses. Une base militaire, vous êtes dans une ville comme le Bénin, comme, pardon, Kotonou. Vous avez vu la base militaire qui a été déplacée, là ? Le camp des eaux. Le camp des eaux. Encore que ça, ce n'est pas encore une bonne base militaire. Ah bon ? Une bonne base militaire, ça s'étend. Ça peut s'étendre sur, quoi, 21 kilomètres carrés. À l'aise. Mais on a vu ça au Mali, non ? On a vu la base militaire au Mali, même au Niger. Même au Niger, chez eux. Même au Niger. On a vu la base militaire. Et c'est des militaires qui parlent et qui disent qu'il y a une base militaire au Bénin. Je peux consentir qu'il y ait des coopérations militaires de plus en plus au Bénin, ce qui est normal. Puisque nos militaires ont besoin d'être formés. Et la formation, ça se dispense par des personnes qui ont la formation. Absolument. Mais dire qu'il y a une base militaire au Bénin, je m'inscris en faux là-dessus. Je mets au défi. Mais ils le savent, en fait. Je mets au défi. Non, moi. Je considère qu'ils ne le savent. C'est des militaires, ils le savent. Je considère qu'ils ont un renseignement qui fonctionne. Mais je mets au défi. Quiconque pourrait me prouver qu'il y a une base militaire au Bénin. Ils ont rapatrié 1500 militaires de leur pays. Et ils parlent d'un pays qui n'a pas 80 militaires, que nous avons une base. Pendant qu'à côté, ils sont en très bonne intelligence avec le Tchad, qui a ce qu'on appelle base militaire. Non, il y a tellement de... D'incohérences ? Je n'ose pas parler d'incohérences, mais il y a tellement de trous dans leur... Je crois qu'ils ont un problème personnel avec le Bénin. Avec le Bénin ou avec Patrice Tannous ? Non, non, non. Le Bénin n'a pas le droit, le petit pays, le Bénin n'a pas le droit d'oser fermer sa frontière. On ne doit pas le faire. Tout le monde peut fermer. Merci. Comment est-ce que vous expliquez qu'avec le Nigeria, ils n'ont pas qu'il tenir ? Pourquoi ? Quand le Nigeria a ouvert, ils l'ont ouvert aussitôt, prestement, le même jour. L'examen du brevet d'études du premier cycle BPC 2024 a bel et bien démarré hier lundi au Bénin. Les premières épreuves composées hier étaient la communication écrite et l'histoire géographique. Au terme de la composition, quelques candidats de la ville de Paracou ont livré leurs impressions sur des propos recueillis par Constantina Rodinou et Samuel Aguiar. 17h00 au centre de composition Hubert Koutukumaga à Paracou. Les candidats au BPC session juin 2024 viennent de terminer la première journée de composition. En termes de bilan pour cette première journée, tout s'est plutôt bien déroulé dans ce centre comme sur tout l'ensemble du département du Borgou. Les organisateurs se frottent les mains. Nous pouvons dire que nous remercions Dieu parce que depuis le matin, nous n'avons pas eu d'incident majeur. Tout se passe très bien. Tout s'est globalement bien passé. On ne m'a pas s'y enlève qu'il y a un incident jusqu'à ce soir. Des superviseurs étaient déployés sur tout l'ensemble du territoire du Borgou. Et tout s'est bien passé, on peut le dire. Si aucun incident n'est assis, on est aux côtés des organisateurs, ce n'est pas le cas des candidats qui expriment quelques appréhensions, notamment concernant les preuves d'histoire géographique. Bon, la matière dans laquelle on a rencontré quelques petites difficultés, c'était en histoire géo. Ce qui nous a un peu embêtés, c'était la partie d'impérialisme. En histoire géo, je n'ai pas prévu les pays que la France a colonisés. J'ai juste appris les causes de l'impérialisme en Afrique et les conséquences. J'ai eu une incompréhension au cours de la dissertation en histoire géo, mais c'est bon, ça peut aller. Le directeur départemental des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle du Borgou, quant à lui, relativise. Le problème ne doit pas se poser autre mesure. Non, non, non. Si par exemple, il y a des candidats qui n'ont pas révisé ce chapitre-là, eux peuvent vous dire que c'est difficile, mais ceux qui ont révisé, parce que ça a été fait, on a terminé tous les programmes dans le Borgou. 10 283 candidats composent dans le Borgou, avec une tranche d'âge de 14 à 18 ans. Le professeur Benjamin Ompati, ministre de la Santé, a effectué le dimanche 9 juin dernier une descente dans plusieurs localités de l'Atlantique et du littoral, dans le cadre du deuxième tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'était l'occasion pour lui d'apprécier l'intervention des agents vaccinateurs et échanger aussi avec les familles sur l'importance de la vaccination des enfants contre ce mêle. Le premier responsable en charge de la Santé au Bénin a profité de sa descente pour lancer un appel à la mobilisation générale, ce en vue de siffler la fête définitive de la poliomyélite. Il faut rappeler que le second tour de la campagne de vaccination a démarré le 7 juin dernier et a pris fin lundi, hier lundi. Certains parents et enfants africains développent une antipathie et une répulsion pour leur village d'origine. Ce phénomène s'observe chez la plupart des personnes nées en ville, mais plusieurs raisons peuvent en être la cause. Des citoyens de la ville de Cotonou les relèvent ici au micro de Quentin à Moussou. Les enfants ne connaissent pas leur village natal parce qu'aujourd'hui tout le monde est basé à Cotonou, à Calavie parce que les parents et leur poste de travail se trouvent à Cotonou. Je suis d'une région du Koufo, mais je ne peux pas avoir l'enfant et l'enfant ne peut pas connaître. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 30 ans et qui ne connaissent même pas chez eux, là où leurs parents ont quitté. Ça c'est la faute aux parents, ce n'est pas la faute aux enfants. Je peux dire que ce n'est pas trop la faute aux parents puisque quand tu es un peu aisé ou bien quand tu n'es pas au village, même si tu te débrouilles, on croit que toi tu es aisé, on cherche quand on ne te trouve pas et que c'est ton enfant que tu envoies au village et qu'on te fait choses et que tu envoies au village, tu vois qu'il y a toujours, c'est-à-dire avec nous les bénouas, vous savez très bien, il y a toujours des rancœurs. Ces rancœurs-là peuvent envoyer ça et tenir tes enfants à la place. C'est la faute aux parents, vous savez pourquoi ? Si tu as ton enfant, au moins tu vas l'amener dans ton village, le présenter à tes parents. Moi c'est une obligation pour moi d'ailleurs de faire connaître mon village, mes enfants connaissent déjà tous mon village. Et ceux qui ne le font pas, ils se font du tort. Ils connaissent tous, même le plus petit, il peut aller dans ma maison familiale aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de quoi, de la sorcière, disons la vérité. Voilà que toi, ton enfant est en train d'évoluer. Et l'enfant d'autrui, l'enfant de la sorcière qui est au village, n'évolue pas. Voyons qu'il y a une grande concurrence là. J'ai fait ce choix de façon conseille, parce qu'il y a quelque chose que, en tant qu'Africains, beaucoup méprisent. Nous avons une acculturation de notre culture. Nous ne connaissons pas notre culture. Et beaucoup ne savent même pas ce que fait la différence entre le vodou, le fétiche, la sorcellerie. Moi, mon enfant n'évolue pas, lui, son enfant évolue. D'accord, c'est ça qu'on va voir. C'est la peur, disons-nous la vérité. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de la sorcellerie. Le sorcière n'a pas besoin de venir chez toi avant de t'emmouter. Donc il y a beaucoup de choses qu'en tant que Béninois, nous ne connaissons pas, nous ne métaisons pas. Il faudrait que nous essayons, même si nous voulons devenir christianistes, il faudrait que nous puissions d'abord connaître notre propre culture. C'est parce que nous ne métaisons pas notre propre culture, que nous agissons de cette manière. La vente en ligne, encore appelée e-commerce, est l'un des avantages du développement numérique. Cela facilite d'ailleurs, selon certains, les achats via les réseaux sociaux. Rencontrés à Cotonou, des citoyens ont bien voulu partager leurs différentes expériences liées à l'e-commerce. au micro de notre Céline Fatoumbi, est-ce qu'il s'est fait ? J'achète régulièrement des vêtements en ligne ou des bijoux, encore des beubus. Très souvent, des appareils électroniques. Ça peut être des écouteurs sans fil, soit des tissus, bien de la nourriture tout simplement. Les ustensiles de cuisine que j'avais commandées en Chine, maintenant, ça a pris trois mois, je crois, avant de venir ici. On a eu à remplir quelques formulaires sur le site. Ensuite, ils nous ont demandé de transférer de l'argent. Et puis, c'est trois mois après qu'ils nous ont envoyé le truc. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec les prix. C'est-à-dire qu'on a affiché un prix sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous allez vers le prestataire, c'est un autre prix qu'on vous donne. Donc, ça a été beaucoup plus ça que le fait de recevoir quelque chose que je n'ai pas commandé ou qui n'est pas l'exacte photo. Ça ne ressemble pas forcément à ce que j'ai commandé. Je n'ai pas eu ce genre de problème. Quand on est arrivé là-bas, on a trouvé plein d'autres trucs qu'ils avaient déjà emmenés. Et si c'est que tu ne fais pas attention, tu pourrais prendre quelque chose d'autre qui ne t'appartient pas. Vous voyez un peu. Et bon, pour mon expérience personnelle, j'étais partie avec une de mes grandes soeurs. Donc, elle m'a dit de faire très attention, parce qu'il y a souvent des ustensiles qui sont gâtés, qui ne travaillent plus, donc de bien regarder avant de prendre ce que j'ai commandé. Jusque-là, j'ai eu une bonne expérience. Je ne fais pas encore de mes aventures comme les autres. Peut-être que c'est parce que je commande souvent auprès des amis. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais tout ce que je commande, c'est conforme à ce que je vois dans la photo. Je pense que c'est une bonne chose, mais bon, ça a aussi des risques et il faut faire très, très, très attention. Je peux le conseiller à tous les citoyens, mais avec réserve parce qu'actuellement, il faut dire qu'il y a un petit mélange sur le marché où des personnes de mauvaise intention se prennent pour des gens qui ont des produits à vendre et tout et finalement, vous envoyez votre argent et finalement, vous n'avez pas le produit que vous avez commandé. On vous envoie autre chose où vous n'avez carrément pas le produit. L'ancien directeur administratif et financier de la HAC et son assistant ont été condamnés ce lundi 10 juillet 2024 par la CRIET à 7 ans de prison ferme. En détention depuis novembre 2023, ces cadres de la hôte de cette institution de régulation des médias béninois retournent en cellule pour purger leur peine. Selon la Cour, ils doivent payer 28 millions de francs, CFA d'amende et 10 millions pour toutes les causes de préjudice confondues. Avant de rendre son verdict, il faut préciser que le juge a requalifié l'effet d'abus de fonction en blanchiment de capitaux. Pour rappel, les deux prévenus auraient reçu des rétrocommissions pour l'attribution de marché public estimée à 9 millions de francs. CFA, le plaignant, dans sa déposition informe que les responsables de la HAC lui avaient réclamé la moitié de cette somme d'argent. Il est de prévenu, il faut noter qu'ils ont caillou pour faire appel à la décision de la Cour. Passons à présent aux actualités hors du Bénin. Je l'annonçais en titre, l'avion a été retrouvé. Je suis profondément triste et désolée de vous informer qu'il s'agit d'une terrible tragédie, a déclaré le président malawite Lazarus Chakwera dans une allocution télévisée. Ce mardi, en effet, le vice-président du pays, Saoulos Chilima, et 9 personnes sont décédées ce lundi suite à l'accident de l'avion militaire qui les transportait hier lundi. Et hier lundi toujours, l'appareil a disparu. Et ce n'est que ce mardi matin qu'il a été retrouvé dans la forêt de Chikangawa sans aucun survivant. Et des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une épave en plusieurs morceaux avec le drapeau du Malawi. Le président français Emmanuel Macron a exclu de démissionner quel que soit le résultat des élections législatives anticipées et convoquées après la défaite de son parti aux européennes. Ce même si le Rassemblement national demandait son départ. Les institutions sont claires. La place du président, quel que soit le résultat, l'est aussi. C'est un étangible pour moi, a répondu Macron lors d'un entretien publié ce mardi par le Figaro magazine. Passons à présent aux actualités sportives. Ce lundi, le Béné s'est offert le scalp du Nigeria 2 à 1 dans un match délocalisé au stade Félix Oufoué-Boyi d'Abidjan en Côte d'Ivoire en comptant pour la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Cette réussite ajoutée à la précédente victoire face au Rwanda 1 à 0 permet à l'équipe béninoise de prendre provisoirement la tête du groupe C avec 7 points. Résultat qui réjouit les citoyens béninois qui s'expriment au micro de Annaëlle. C'est une fête pour le peuple béninois. Rwanda, la population l'a battue et aussi le Nigeria, le grand géant de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le pédil Bénin qui est à côté de lui, l'a aussi battu. Je crois que c'est une victoire pour le peuple béninois. Je dois dire que je suis impressionné par les deux dernières sorties des guépards du Bénin. Je les supporte toujours mais je ne les voyais pas réaliser ces performances. Déjà la victoire 1 à 0 face au Rwanda, ce n'était pas donné. Parce que récemment nous avons été confrontés au Rwanda et puis j'ai vu ce que ça avait donné. Et donc je me disais qu'ils allaient rapporter au moins un point de cette confrontation. Mais c'est carrément les trois points qu'ils ont rapportés. Là je suis vraiment content. Je suis heureux, je suis content. Face au Rwanda, j'avais prédit deux buts à un en faveur du Bénin. Ils sont allés à un but à zéro. Face au Nigeria, même hier j'ai prévu deux buts à un. Et ça s'est passé, deux buts à un. Vraiment je remercie Dieu. Ils se sont un peu transcendés parce qu'ils se voyaient déjà au fond du groupe. Mais là, en deux matchs, ils sont revenus complètement à la surface et ils dominent les autres. Cette victoire face au Nigeria, je ne me souviens pas avoir déjà appris par le passé que le Bénin a battu le Nigeria. Honnêtement, peut-être que ça s'est passé, mais moi, dans mon souvenir, je ne me rappelle pas. Et pour moi, un match face au Nigeria, c'est la meilleure prestation, c'est un nul quoi. Mais battre carrément le Nigeria, je crois que c'est un exploit. C'est un exploit qu'il faut saluer. Il faut saluer l'état d'esprit qui leur a permis de réaliser ces deux performances. Mais seulement, moi, je ne suis pas encore convaincu. On attend le match retour avec le Nigeria pour voir. Je demande au gouvernement de mettre des moyens à la destruction de l'encadrement technique, à la destruction du ministère, pour que les prochaines victoires soient escomptées, pour que les prochains matchs soient encore, qu'on ait encore des victoires. Les associations de jeux de balles au tambourin se sont constituées en fédération sportive le samedi dernier. Lors d'une assemblée générale à Cotonou, au terme des travaux, Thomas Tossoudan est élu président sous la supervision des représentants des institutions du sport au Bénin. C'est un reportage enseigné, c'est ton de l'agence à Diagoulon. La structuration du jeu de balles au tambourin prend forme au Bénin, avec l'élection d'un comité exécutif fédéral de 13 membres, présidé par Thomas Tossoudan. Ce mandat est placé sous le signe du développement et de la promotion du jeu de balles au tambourin, au Bénin et sur les sitiers africains. Le chantier est vaste. Pendant l'Olympiade 2024-2028, le bureau annonce les défis à relever. Nous allons d'abord mettre en place les ligues, parce que sans les ligues, nous ne pourrons pas trop évoluer. Après, nous avons en cours la Coupe du Bénin et la formation des formateurs. Nous allons œuvrer à ce que les trois formateurs demandés par l'international puissent voyager. Nous allons aussi œuvrer à ce que les U13 du Bénin puissent nous représenter valablement en septembre du côté de Marseille, en Europe, lors du tournoi de Pelle Mirabeau. Après des années de travail ponctueux d'un palmarès élogieux, le jeu de balles au tambourin se formalise ainsi avec cette Assemblée Générale Constitutive, juillet 2024. Je tiens à vous féliciter pour les efforts, les efforts louables de votre association d'abord, parce que c'est aujourd'hui où vous serez consacré à la fédération. À partir de ce moment, vous rentrez au sein du Comité national olympique de sport de sport du Béninois. Il y a beaucoup de félicitations qui n'ont pas encore cette chance. Un match d'exhibition entre l'équipe première du Bénin et la seconde sélection a fait tomber le rideau sur les assises. On sort d'un stade de balle pour rejoindre les Escrimeurs. Cette semaine, le Dico de sport vous emmène à la découverte d'une discipline sportivement plein essor au Bénin. Il s'agit de l'Escrime. Suivons ensemble le premier estret de Léandro Codot. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Dico de sport vous fait découvrir les règles régissant la pratique de l'Escrime. Alors, à vos calepins et stylos. L'Escrime est un sport comportant un ensemble de règles, de codes d'honneur et de lois spécifiques. Voici quelques-uns des principaux règlements et règles d'usage de l'Escrime. L'Escrime se pratique avec une arme blanche, appelée fleurée, épée ou sabre. Chaque arme a ses propres règles et spécificités. Avant chaque combat, les Escrimeurs doivent saluer leurs adversaires et les arbitres pour montrer leur respect et leur fair play. Les touches valides sont comptabilisées lorsqu'un Escrimeur touche son adversaire avec la pointe de son arme, selon les règles de validité définies par le règlement de la compétition. Les touches invalides, comme les touches hors cible, les touches doubles ou les touches avec la partie non valable de l'arme, ne sont pas comptabilisées. Les Escrimeurs doivent porter un équipement de protection complet, comprenant un masque, une veste, un pantalon, une soucouriasse, des gants, des chaussettes hautes et des chaussettes spécifiques. Plus de ces règles d'usage, il existe également des tests et des lois spécifiques régissant la pratique de l'Escrime. Par exemple, la Fédération internationale d'Escrime, entendez FIE, établit des règles techniques et de sécurité pour les compétitions internationales. De plus, chaque pays a sa propre fédération d'Escrime qui établit des règles supplémentaires pour les compétitions nationales. Il est important pour tout pratiquant d'Escrime de connaître et de respecter ces règles et lois pour garantir la sécurité, l'équité et le respect lors des compétitions et des entraînements. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon sur la pratique de l'Escrime. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner sur ESAE Télévisions. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette découverte que prend fait ce journal que vous venez de suivre. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada